Le traité transatlantique La réaction de l'opinion publique et le Parlement européen a voté contre le traité. Et avec le traité transatlantique, on arrive exactement au même phénomène. Alors bon, l'élection de Trump a mis fait un peu limite, mais on a caché pendant longtemps aux citoyens européens le contenu du mandat donné par leurs pays respectifs à la Commission pour négocier. Et ce qui a fini par se battre à toller, parce que la réflexion des gens, c'est que quand on cache quelque chose, c'est que c'est mauvais pour nous, et donc on n'en veut pas. Et donc je pense qu'il y a un exemple de réflexion à voir sur le jeu démocratique. C'est-à-dire que dans cette guerre du droit qui est indéniable, guerre du droit et guerre des droits, je crois que le juriste français, paradoxalement, a un rôle tout à fait particulier à jouer, parce que notre système, finalement, est un peu l'antithèse du système dominant, c'est-à-dire le droit anglo-américain. Où est-ce qu'il peut jouer ? Je crois, premièrement, en faisant, j'allais dire, table rase de ses propres conflits internes. Il faut donc qu'on comprenne que l'enjeu dépasse un petit clivage interne, parce que les avantages économiques, sociaux, géopolitiques, sont infiniment supérieurs aux avantages immédiats. Le deuxième point, aussi, c'est que le juriste français, il faut qu'il soit, j'allais dire, intelligent au sens latin du terme, c'est-à-dire à l'écoute des autres disciplines, notamment l'économie, à l'écoute du droit comparé, à l'écoute aussi des pratiques émergentes, je pense notamment à tous les nouveaux forums de création normative qui apparaissent en dehors du cercle des États ou des organisations internationales et internationales. Alors derrière les acronymes de TAFTA, TIPP, CETA, se cachent des traités de libre-échange entre l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. Officiellement, ces traités visent à stimuler les échanges euro-atlantiques, renforcer les relations économiques, mais aussi créer des emplois. Pourtant, certains dénoncent ces traités négociés dans la plus grande opacité par l'UE et les autorités américaines. En effet, beaucoup de dispositions font débat, car il ne s'agirait pas seulement de faciliter des échanges en supprimant par exemple les droits de douane, mais également d'harmoniser les nombres réglementaires, notamment en matière d'hygiène ou d'environnement, ou de permettre à des multinationales, lésées économiquement, par une législation nationale, de traîner les États devant les tribunaux d'arbitrage. Alors que les objectifs affichés de ces traités sont louables d'un point de vue économique, ne peut-on pas y voir une tentative des pays noirs américains d'imposer leur vision économique du droit au vieux continent ? Que penser également de la politique américaine en matière de sanctions économiques envers des sociétés européennes telles que BNP Paribas, Total, Siemens, ou envers la Russie ou l'Iran ? Que dire également des classements internationaux et des indicateurs de qualité du droit produits par certaines grandes organisations internationales, dont la Banque mondiale. Dans les sociétés occidentales, où toute idée de guerre conventionnelle a justement été abandonnée, écartée, il apportait pourtant que certains États-nations n'aient pas souhaité abandonner leur volonté de puissance et d'expansion et ainsi transférer leur volonté d'hégémonie vers la sphère économique. Et donc nous allons nous intéresser sur la place qu'entretient, qu'occupe le droit dans ce champ de bataille de cette guerre économique. Assistons-nous également à la fin des particularismes nationaux en matière économique, législative, de mode de vie, de production et de consommation. Allons-nous vers une uniformisation du droit au détriment du droit civil et continental ? Quelle est l'influence des classements internationaux et la montagation sur le comportement des investisseurs face à la diversité des cultures juridiques ? Ces traités négociées de façon opaque par la Commission européenne et qui imposent aux États membres constitutiles une atteinte à la souveraineté des États ? Peut-on y voir l'émergence d'une société post-démocratique avec le début d'une gouvernance mondiale ? Peut-on voir dans ces traités et sanctions la forme juridique de l'impérialisme américain ? Comment les entreprises européennes peuvent-elles réagir et s'adapter ? Et les États européens doivent-ils développer des mécaniques de défense ou retrouver une idée d'Europe puissance pour lutter ? Autant de questions qu'elles nos deux spécialistes répondront ce soir lors de ces débats qui s'annoncent passionnants. Nous avons tout d'abord un conseiller d'État, président de Jifintang Chides, forum sur les institutions de le droit, l'économie et la société. Il est également diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'État, de l'ENA, pardon. Et fonctionnaire de l'État. Et fonctionnaire de l'État. Donc il est au conseiller d'État, il est membre de la section d'administration. Il est spécialiste du droit public économique et des interactions entre le droit et la science économique. Son think-tang Fides est une association qui catalyse des recherches pluridisciplinaires entre juristes et économistes. Il y anime la chaire Attractivité économique du droit. Et de ça, c'était à partir de 2005. Et il a confondé et co-dirigé la filière droit et économie jusqu'en 2015. Il a été détaché comme professeur de droit public ici-même, à l'Université de Manterre, où il a animé le programme de recherche sur l'attractivité économique du droit. Il est en août intervenu en qualité d'expert auprès de nombreuses institutions françaises et internationales dans le domaine du droit public économique. C'est un auteur prolifique. Il a co-dirigé les numéros spéciaux « Droits publics économiques » de la Gazette du Palais, publié de 2005 à 2011, et co-dirige une chronique trimestrielle dans la revue « Concurrence, secteur public » puis « Mise en concurrence ». Et il a également publié « Le droit public de la régulation économique » qui lui a valu le prix Charles Dupin 2004 de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a co-dirigé le dictionnaire des régulations qui a obtenu également le prix du livre de la pratique juridique 2016 du Club des juristes. Je vous prie d'accueillir Bertrand Dumaré. A ma gauche, nous avons un avocat à la Cour. Il a commencé à travailler au cabinet d'avocat en 1987, avant de créer son propre cabinet en 1995. Il est ancien auditeur de l'IEH ESI, qui est l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, et de l'IEHDN, qui est l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, pour une session en intelligence économique. Il a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Le droit pour dynamiser votre business », qui lui a valu l'obtention du prix du meilleur ouvrage d'intelligence économique, décerné par l'Académie de l'intelligence économique. « Le droit de l'intelligence » en 2007, « Les roms noirs dans la guerre économique », dont vous avez un ouvrage ici en face de vous. Et dernièrement, en avril 2016, est paru « Le secret des affaires ». Il a participé également à une vingtaine d'ouvrages collectifs, et a rédigé un chapitre de l'ouvrage « Influencia », paru en 2015, auquel ont notamment participé Noam Chomsky, Edward Freeman, Jacques Seguela, ou encore Stéphane Fuchs. Il publie une chronique juridique sur le droit de la sécurité privée, donc dans la lettre « En toute sécurité ». Il a aussi organisé plusieurs colloques, notamment l'un sur « Le secret des affaires » en mai 2013, avec la présence de M. Jean-Jacques Urvoas, qui est président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale, M. le préfet de Dobini, préfet de la région Île-de-France, Mme Claude Rével, déléguée interministérielle à l'intelligence économique, ou un autre sur les évolutions de la sécurité privée en octobre 2014, avec la présence des préfets, la tournerie et Courbec. Il est intervenu dans les commissions de travail, ou devant la Commission des lois de l'Assemblée Nationale, pour la problématique sur le secret des affaires. Et enfin, il est conseiller prud'homme à Nanterre. Je vous prie d'accueillir M. Thibault du Manoir-de-Joy. Merci beaucoup. Merci à Stéphane Martin, merci à M. Vendès, et merci aux fondateurs de ce cercle Droits et Libertés de m'inviter aujourd'hui dans une maison que je connais bien, parce qu'un des titres, comment dire, dont je suis peut-être le plus fier, c'est que je suis aussi membre du CRDP, le Centre de Recherche en Droits Publics de cette maison, comme chercheur associé, maison dans laquelle j'ai passé près, oui, pas loin, même une dizaine d'années, sous des statuts différents. D'ailleurs, je m'exprimerai aujourd'hui, non pas en tant que membre du Conseil d'État, mais évidemment, en tant que, j'allais dire, en tant qu'observateur, j'espère relativement scientifique et académique, des thèmes que nous allons traiter, et donc en tant que président de ce think tank, le Forum sur les institutions, le droit, l'économie et la société, FITES, je y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard dans mon propos. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de traiter la toute première question que nous avaient posé les puissances invitantes, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que la guerre économique, qu'est-ce que le droit dans la guerre économique ? Je dois dire que je ne suis absolument pas un spécialiste du droit international public, donc sur les questions de TTIP, de traités multilatéraux, où j'avancerai avec beaucoup de prudence et de modestie, même si j'ai quelques idées, évidemment. Alors, ce que je vous propose de traiter en guise d'introduction, c'est finalement la relation entre le droit et la guerre économique, et pour essayer de vous démontrer qu'il y a une guerre du droit et une guerre des droits. Alors, d'abord, je suis assez content de voir que ce sujet redevient, j'allais dire, à la mode, ce qui est un peu péjoratif, ou revient sur l'agenda. C'est un sujet qui n'est pas récent. Il faut se rappeler quand même que nous avons une longue expérience en la matière, nous, Français, puisque le Code civil a été exporté avec, j'allais dire, à la baïonnette des grognards, à partir de 1804 jusqu'en Europe centrale, puis par la Hollande en Malaisie, puis par l'Espagne et un certain nombre de révolutionnaires sud-américains en Amérique latine. Donc, la question de l'expansion de notre droit national, c'est un sujet sur lequel les Français ne sont pas totalement vierges, voire complètement blancs, d'ailleurs. Mais il est intéressant de voir que c'est un sujet qui réapparaît à intervalles réguliers dans la société française, dans les médias, dans le monde politique. Je pense qu'évidemment, comment dire, les dernières, les dernières étapes de la conclusion du dernier au sens les plus récentes, parce qu'apparemment, ce ne sont pas nécessairement conclusives, les dernières étapes de la négociation du TTIP, ils sont pour quelque chose, et je pense qu'évidemment, l'élection du président Trump y est pour beaucoup. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine, et c'est pour faire une page de publicité, j'étais invité à la conférence, enfin, l'émission de Christine O'Krent, Affaires étrangères sur France Culture, justement sur ce sujet. Alors que sur le fond, peut-être dans les deux, trois ans auparavant, on en parlait relativement peu. Alors, moi, ce que je proposerais, de vous démontrer, plutôt d'expliquer, c'est premièrement, les buts de guerre et le théâtre des opérations dans cette guerre du droit et dans cette guerre des droits, et deuxièmement, la position du juriste français dans cette guerre, et aussi pour la paix. Alors, les buts de guerre et le théâtre des opérations, pour reprendre la... comment dire la... l'image belliciste, il me semble qu'on peut identifier plusieurs points. Les buts de guerre, c'est d'abord, évidemment, un objectif d'hégémonie, d'hégémonie économique et d'hégémonie politique. L'hégémonie économique, il s'agit de faciliter les exportations et les investissements directs étrangers par une réduction des coûts de transaction, c'est-à-dire, très concrètement, être chez eux comme chez nous. Ça nous permet de réduire un certain nombre de coûts de transaction. Quand on est entrepreneur, on se sent non seulement en terre inconnue, mais aussi, on peut minimiser toute une série de coûts d'adaptation, etc. Il s'agit aussi d'instaurer un équilibre concurrentiel, ce que les anglo-saxons appellent un level playing field, c'est-à-dire transférer chez eux les mêmes contraintes que nous avons chez nous. Alors, vous voyez que je raisonne de façon, j'allais dire, abstraite. Il n'y a pas de localisation géographique derrière ce que je dis. Mais on voit, par exemple, que certains pays qui ont, par exemple, très tôt initié des réglementations anticorruption comme le FCPI aux États-Unis, ont cherché, et qui est une vraie contrainte pour les entreprises américaines exportatrices, ont cherché à, entre guillemets, exporter, en tout cas, disséminer leur modèle pour que leurs concurrents soient soumis au même type de contraintes. Même chose, par exemple, en termes de... Je crois que M. Pibaud, du Manoir du Juaïl en parlera parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi, et l'approche par la compliance développée à travers, notamment, la loi Sarban-Huxley. Mais en même temps, nous, Français, ou nous, Européens, on a aussi cette... comment dire... cette volonté ou cette tentation exporter, par exemple, le modèle de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et notre bonne loi informatique et liberté de 1978, parce que c'est un sujet qui est important politiquement chez nous, et je me suis laissé dire que, par exemple, l'Australie avait adopté un modèle assez proche du Nord. Et puis, aussi, l'aspect, j'allais dire, plus défensif, l'élimination de concurrents, si on peut, au passage, pourquoi pas. Et là, on a un certain nombre de cas de figures à travers la mise en œuvre de toutes les régions de législation. On y reviendra, sans doute, à travers, notamment, l'affaire de la BNP et de l'extraterritorialité du droit américain, notamment. Alors, l'hégémonie, elle est aussi hégémonie politique. Il y a une dimension, évidemment, de, comment dire, de soft power, d'influence politique par le droit, par le droit, par la culture juridique, par l'enseignement du droit, également. Et, j'allais dire, le vecteur du droit est aussi un formidable mécanisme pour, j'allais dire, normer au sens figuré, mais aussi au sens propre, mais aussi au sens figuré, les comportements. Et, dans cette guerre du droit, il y a un objectif de standardisation des pratiques juridiques, des pratiques sociales. Et cette notion de standardisation, je crois, est une notion qui est un peu sous-jacente à toute cette problématique. On le voit à travers, notamment, moi, j'ai beaucoup étudié les indicateurs de qualité du droit, notamment ceux de la Banque mondiale, l'indicateur Doing Business. Peut-être que vous pouvez, si c'est un problème. Juste, pour vous dire deux mots sur cet indicateur, c'est un classement à partir, donc, d'un indicateur chiffré de l'ensemble des pays du monde par rapport à la facilité de faire des affaires dans tel ou tel pays et dans tel ou tel système juridique. Évidemment, à partir du moment où vous avez classement, vous avez une envie pour un certain nombre de pays d'être parmi les premiers. Donc, il va y avoir une espèce de comportement moutonnier pour monter dans le classement. Et ce classement, il est chiffré, ce qui est tout un élément redoutable parce que, comme disent les anglo-saxons, quand on commence à calculer, c'est réformer. Comptez, c'est réformer. C'est un stimulus, extraordinaire pour, comment dire, modifier et formater les comportements. On a démontré, à partir d'ailleurs de l'Université de Nanterre, ce qui est assez amusant, c'était des doctorants, des étudiants de Master 2 qui ont fait, avec moi, l'audit de ce classement. On a démontré que le classement était biaisé de la première à la dernière étape du processus. quand vous avez des économistes qui utilisent des statistiques, tous les statisticiens et les économistes le savent, c'est très difficile d'avoir un modèle totalement pur, on est obligé de faire des hypothèses, etc. Mais là, quand vous avez un modèle qui est biaisé de la première étape, c'est-à-dire du questionnaire que l'on adresse à un certain nombre de gens jusqu'au traitement économétrique, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. Tant et si bien d'ailleurs que votre serviteur a fait gagner à la France, votre serviteur et l'équipe, j'allais dire, comment dire, j'allais presque dire de pied-niquelé de l'université de Nanterre, a fait gagner 17 places à la France en deux ans dans ce classement. C'est le seul classement dans lequel la France est progressée de façon aussi sensible depuis au moins les dix dernières années. Je tiens à la disposition d'ailleurs de qui est intéressé la méthode pour grimper dans n'importe quel classement. Alors, cet objectif, c'est bulgaire, il se traduisent sur un théâtre d'opération qui est principalement mais pas seulement le terrain du droit économique, le droit des affaires, le droit des contrats commerciaux par exemple, le droit financier, mais aussi par exemple le droit des marchés publics, des contrats publics, toute une série de régimes juridiques et de champs du droit qui sont l'objet de ces stratégies d'hégémonie. Alors, stratégies d'hégémonie, de quel type de puissance qui s'affrontent ? Il y a évidemment des États, on pense tout de suite aux États-Unis versus l'Union européenne, versus d'ailleurs la France peut-être, j'y reviendrai. Il faut aussi ne pas oublier la place tout à fait particulière de la Grande-Bretagne qui, par exemple, dans le domaine du droit commercial, du droit bancaire financier et du droit commercial, a une influence, une stratégie d'influence juridique absolument évidente, très articulée. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la place de Londres, la Citi, a une part de marché en termes de droit financier et de droit bancaire très supérieure à la place de l'économie britannique dans le monde. Dans une certaine mesure, pour revenir à la notion de standardisation, nos amis britanniques ont très bien compris ce qu'était une appellation d'origine contrôlée. Vous savez, nous, on a notre vin rouge, pas de bon vin rouge s'il ne vient de Bordeaux ou de Bourgogne. Eux, ils disent pas de bons contrats commerciaux, pas de bon montage financier s'il n'est élaboré à la Citi en droit britannique avec une clause d'attribution de compétence pour une juridiction anglaise. Ce qui est difficile, c'est qu'après, il est très difficile de surmonter cet obstacle. Donc, des États, mais aussi des régimes des traditions juridiques, le droit anglo-américain avec le droit romain-germanique, et vous voyez tout de suite que les Français ont une position un peu particulière dans ce débat. Quand j'ai abordé le programme « Attractivité économique du droit » qui, en fait, était une réponse à Donny Business, honnêtement, je n'avais aucune propension au gallicanisme. On est les Gaulois, notre tradition, on est les meilleurs. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de juristes par le monde nous attendaient un peu dans ce rendez-vous pour essayer de desserrer un peu les taux du droit anglo-américain, des Australiens, des Canadiens, évidemment, des Européens. Mais aussi, ce débat, et ça, c'est un point qui est très important, il est entre les États et des grandes entreprises multinationales. C'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, ont, vis-à-vis des grandes entreprises multinationales, certaines convergences avec les États du monde européen, avec la France, par exemple, vis-à-vis de ces mêmes multinationales. On l'a vu, notamment, dans le débat fiscal entre l'administration Obama et aujourd'hui l'administration Trump et un certain nombre de grandes entreprises qui optimisent fiscalement et font jouer cette guerre du droit, cette concurrence des places juridiques. Les troupes, alors, qui sont-elles ? Bon, bien sûr, les juristes. Moi, je voudrais souligner le rôle des économistes. Bon, c'est pas pour rien, évidemment, que je plaide pour ce que j'ai créé ici, à savoir la filière droit-économie, mais il faut quand même se rendre compte, pour nos juristes, que le droit est très largement aujourd'hui écrit par des économistes. Alors, c'est un peu frustrant, c'est même parfois un peu humiliant, conseil d'État, co-rédacteur du Code civil en 1799, en 180, 1804, etc. Ah non, aujourd'hui, le droit, il ne se fait plus au conseil d'État, il se fait à Harvard, à Berkeley, à Stanford, et plus tôt, d'ailleurs, dans les facultés d'économie et dans les facultés de droit. les troupes, ce sont aussi toute une série d'organisations non-gouvernementales, d'organisations inter-étatiques, qui ne sont pas nécessairement des organisations internationales publiques au sens du droit international public classique, et je renvoie de ce point de vue-là à un extraordinaire programme de recherche qui s'appelle le Global Administrative Law, qui est extrêmement intéressant parce qu'il essaie de faire une typologie de ces prescripteurs, de ces nouveaux prescripteurs du droit dans le débat, dans la mondialisation du droit et dans cette guerre entre guillemets des systèmes juridiques et des juridictions, les agences de notation, les fédérations professionnelles qui vont essayer d'imposer des standards et qui sont elles-mêmes le lieu de l'affrontement entre ces différents groupes, etc. Tout ceci pour déboucher sur un modèle, une des questions qui nous étaient posées, c'était est-ce qu'on arrive à un nouveau modèle de gouvernance internationale ? Enfin, comment dire, est-ce qu'on arrive à une gouvernance internationale ? Et la question, je pense, était formulée en pensant à un modèle assez classique, pyramidal, une organisation internationale, etc. Moi, je crains malheureusement qu'il y a un certain nombre d'éléments, en tout cas d'indices, que l'on aille vers un modèle de type néo-féodal. C'est-à-dire qu'il y a des grandes puissances qui ont créé un réseau de vassaux avec des liens d'hommage au sens où on l'utilisait dans la chevalerie. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'Alain Suppiau, dans un de ses derniers ouvrages, rejoint... Moi, j'ai développé cette approche à travers le droit de l'Internet et la dimension internationale du droit de l'Internet et il semble partager cette idée du retour à un droit néo-féodal. Alors, les victimes, bon, elles sont... Heureusement, il n'y a pas de morts, mais il y a quand même un certain nombre de victimes. On peut voir, par exemple, dans la contagion, je ne parle pas de l'origine de la crise financière, le résultat de cette standardisation du droit financier, du droit bancaire et du droit de la régulation financière, par exemple, ce qui fait quand même beaucoup de victimes. Alors, la position du juriste français dans cette guerre est dans la paix, en quelque sorte. La position du juriste français dans cette guerre, elle fait... J'allais dire, elle peut être caractérisée par un terme qu'utilisait une de mes collègues belges quand j'étais à la Banque mondiale. Elle disait, les Français, enfin, les Français, ils sont adeptes du retraitisme. Qu'est-ce que c'est que le retraitisme ? C'est, je marque-boute sur ma position. Les Belges ont une grande expérience. C'est la position théorique de l'offensive à outrance, 1914, ou c'est la ligne Maginot. Et eux, évidemment, ils ont vu que le mouvement de faux passait par eux et contournait la défense française. On tient, on s'arque-boute, on s'arque-boute parce qu'on a parfois quelques prétentions à la supériorité. On s'arque-boute parce que parfois on est pris d'une certaine paresse, notamment paresse intellectuelle. On ne veut pas tellement étudier, on veut étudier le modèle des autres, on ne veut pas tellement étudier pourquoi est-ce que ce sont aujourd'hui les juristes, enfin, les économistes qui font le droit, etc. Donc, par exemple, essayer d'instaurer un petit peu d'enseignement, mais véritable, pas une espèce de culture que vous avez en première année, mais un véritable enseignement de l'économie, de la théorie économique dans les facultés de droit, je peux vous dire que c'est non seulement une assaise, mais c'est un combat de tous les instants. Donc, il y a une espèce de paresse. Et puis aussi, une certaine timidité, parce qu'on n'est pas très au fait, finalement, de nos atouts. Et puis, après cette première phase de résistance, il y a la deuxième phase qui est la diglage. Et à ce moment-là, on est les meilleurs élèves, en quelque sorte, du nouveau système, et là aussi, les Belges, on connaît quelque chose qui ricane quand on leur parle de la période française entre 1941 et 1944. Avec un certain cynisme, moi, je ne peux pas m'empêcher de... C'est par hasard. J'ai essayé de vendre Fidesse à quelques dirigeants de la BNP pour qu'ils essaient de nous mécéner un peu, notamment pour travailler un peu sur les agences de notations, et j'étais dans le bureau d'un des hauts responsables de la BNP quand ils ont reçu l'information sur le montant du chèque qu'ils devaient faire au Trésor américain. Et je vois très bien le directeur général qui rentre dans son bureau en disant, c'est une IA. Et donc, il y a une espèce de naïveté mais qui est aussi due à un comportement de suivisme. Finalement, on va rentrer dans ce modèle parce qu'on essaye d'en... On en espère un certain nombre de miettes dorées mais le problème est qu'on en a les miettes et que souvent, on n'a pas le droit de faire partie du premier cercle et de définir à qui vont être distribuées les miettes. Alors, la position du juriste français pour la paix parce qu'il faut quand même ne pas avoir seulement cette phase d'affrontement. Il faut essayer de la surmonter. Moi, je crois premièrement qu'il faut s'attacher à défendre le multilatéralisme. Le bilatéralisme dans les négociations internationales que ce soit commerciales, financières, etc., c'est l'expression du rapport de force face à face et dans ce face à face, nous, Français, nous ne sommes pas pas parce que nous sommes moins intelligents, moins gourds, etc., mais parce que, par notre taille, nous ne sommes pas nécessairement les mieux placés. Donc, dans les négociations multilatérales, dans les organisations internationales, il faut être présent, il faut être actif. et je ne crois pas, malheureusement, que, enfin, je crains que nous ne sois pas toujours très présents dans ces instances, peut-être moins présents, par exemple, que les Britanniques, paradoxalement, dans les instances de l'Union européenne, voire de la zone euro. Il faut quand même se rappeler que le commissaire aux affaires bancaires et financières, chargé des affaires bancaires et financières, le directeur général, pardon, était un Britannique, alors qu'il n'appartient pas à la zone euro. C'est très, très fort. Bon, il a démissionné, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le Brexit, parce qu'il a eu une certaine honnêteté intellectuelle. Et de ce point de vue-là, petite note de bas de page, les tentations de sortie de la zone euro ou de l'Union européenne, le Frexit, comme l'on dit, eh bien, ces tentations doivent être peut-être nuancées par une image, moi, que j'ai toujours en tête. Alors, la plupart d'entre vous étaient vraiment plus qu'en culot de courte, sans doute, encore dans des langes. C'est l'image de Georges Soros entre 92 ou 93 qui est interviewé dans sa piscine. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Je suis en train de nager, alors je ne sais pas si c'est ça en bas, au Bahamas ou en Floride. et il explique très clairement pourquoi est-ce qu'il va faire sauter, là, à l'époque, c'était la communauté européenne, en attaquant la livre Sterling et le franc, ce qu'il a fait, ce qui a d'ailleurs contribué à accélérer le processus de Maacay. Voilà, bon, je vais conclure. Et c'est donc, la question, c'est, est-ce que, si nous voulons rompre avec des institutions multilatérales qui ne fonctionnent peut-être pas très bien, dans lesquelles nous ne sommes pas très bons, est-ce que nous voulons rompre au profit de ce genre de personnage ? Alors, dans la problématique du TTIP, il y a un petit peu de tout cela, mais je laisse, j'allais dire, au débat et à mon co-orateur, peut-être la primeur sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, M. le conseiller. Alors, je vais prendre la parole. Au point, j'ai une approche qui est une approche de praticien, un peu de terrain, même si je ne m'en extrapelle un petit peu. Alors, je me suis posé sur la notion de guerre du droit, puisque c'était dans votre présentation en revenu à plusieurs reprises, c'est qu'est-ce qu'on entendait par là ? Et je pense qu'il y a plusieurs exceptions possibles. Si on renverse les éléments de la droite de la guerre, mais ça ne nous intéresse pas, qui se décompose entre le « ius ad bello » et le « ius in bellum », c'est-à-dire le droit pour déclarer la guerre et puis les règles de la guerre. Et puis, il y a deux façons de voir, c'est l'utilisation du droit dans un cadre de guerre économique, en disant « est-ce que c'est un lit ? » Et puis, ce qui sera sans doute un propos de ce soir, c'est « est-ce qu'il y a une guerre du droit ? » C'est-à-dire une volonté d'imposer les systèmes juridiques. Alors, pour imposer les systèmes juridiques, il y a deux grandes méthodes, une qui a été en partie abordée par le professeur Dumaret, c'est la volonté d'imposer ses propres textes de loi. Alors, comment impose-t-on ces textes de loi ? C'est, pareil pour le professeur, de ce qu'on appelle l'extranéité, c'est-à-dire de dire « mon droit, ça va s'appliquer ou bi et torbi », c'est un peu ce qu'en font les Américains. Je crois que vous avez déjà eu une séance là-dessus, mais peut-être pas ici. Non, c'était sur l'extranéité. Voilà, l'extranéité. C'était sur le Dauphin, il semble. L'extranéité et l'extranéité. Et puis, l'autre moyen pour imposer ces textes, c'est d'aller dénigrer l'organisation juridique et fondement juridique des pays concurrents. C'est ce qu'avait travaillé les professeurs du Monde depuis pas longtemps. C'est justement toutes ces agences de ranquilles, de notation. On va noter le droit des pays sous un prétexte quelconque. Donc, la Banque mondiale qui a été citée à l'instant, c'est l'activité économique du droit. Et puis, il y a des tas d'autres formes de notation. Donc, la forme de notation la plus connue, c'est Transparency internationale, qui va noter la corruption avec sous-entendu qu'ils n'ont pas d'outils de poursuite contre la corruption. C'est un pays corrompu, donc n'allez pas bosser chez eux et aller bosser chez nous. Alors, ceci dit, on peut avoir un aspect épidermique et dire la notation est scandaleuse, les notations sont biaisées. Et pour prendre une situation politique actuellement, vous voyez parmi les candidats à la primaire des Républicains, il y a maintenant deux personnes mises en examen et il y avait une personne qui avait été condamnée pour corruption. Donc, je pourrais prendre des exemples à gauche parce qu'on a eu l'affaire Pédenou, l'affaire Pédenou, l'affaire Pédenou, etc. Mais est-ce que ça ne reflète pas aussi un certain nombre de réalités ? Et est-ce qu'on n'a pas un système qui nous donne des verges pour se faire fouetter ? Alors, sur le ranking, on connaît ça mieux que moi, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on a, la question qui m'apparaît importante, c'est les problèmes d'extranéité et est-ce qu'on a la volonté d'imposer notre droit ? Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Et la question qui se pose, c'est est-ce que, économiquement, la France toute seule a encore la force d'imposer son droit ? Alors, je vais partir d'un exemple qui est la loi de blocage. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de la loi de blocage qu'il y a de 68 ou 69 ? Donc, on est en pleine époque gaullienne, encore la France fait encore cocorico, ou au moins, on écoute un peu plus ses cocorico peut-être que maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois qu'un bateau français déchargeait dans un port américain, à ce moment-là, les autorités américaines posaient un certain nombre d'informations dont le but était de faire des renseignements commerciaux. Et donc, à ce moment-là, on prend, je crois que c'est 68, 69, la France adopte une loi qu'on appelle loi de blocage en disant vous n'avez pas le droit de transmettre ces informations sauf dans un cadre d'entraide judiciaire, dans un cadre un peu particulier. Et puis, on a cette loi de blocage. Et puis, la loi de blocage est absolument tombe dans les lignes assez vite oubliées, si vous connaissez ça. Et elle ressurgit, vous vous souvenez, à l'occasion de quelle affaire ? C'était dans les années 81, 82. Et c'est l'affaire Air France. Et tout le problème posé à ce moment-là, c'est qu'on avait l'émergence d'Airbus qui était extrêmement important. Et on s'est dit, les Américains se sont dit, on va demander des informations économiques dès qu'un avion a atterri sur notre sol. Et là, on décide d'élargir la loi de 68 qui était réservée aux informations données par les armateurs à tout secteur d'activité économique. En se disant, vous n'avez pas le droit que ce soit le secteur, etc. Alors, l'idée n'était pas mauvaise, mais la loi en France n'est jamais appliquée et va être appliquée à partir de 2008 dans une affaire qui est assez importante qui était aux Etats-Unis, l'affaire Executive Life. Vous vous souvenez, le président de l'année avait racheté, n'ayant pas le droit, avec plus ou moins des prêts de nom et une compagnie d'assurance, il avait fait tout un scandale, donc il était totalement en infraction. Et un avocat américain qui était infonné en France avait transmis des informations économiques qui sont passées par les canaux officiels. Et donc, pour la première fois, on a appliqué la loi. Et puis après, vous avez tout un courant de réflexion qui s'est développé au cours de la matière sur laquelle j'interviens qui est l'intelligence économique en disant, et c'est le mouvement patriotisme économique, est-ce qu'on peut élever des remparts et est-ce que la loi de blocage a une déconque utilité ? Et donc, je vous passe des méandres. On arrive en 2012 et vous avez un député dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Bernard Carreillot qui était député du TAR et qui était le monsieur intelligent économique de l'Assemblée nationale qui fait un texte sur le secret des affaires. Et dans le texte sur le secret des affaires, le secret des affaires, c'est de la transmission d'informations. Donc, il y avait une certaine logique à dire, on va réglementer la transmission d'informations à l'international. et il va essayer de modifier la loi de blocage en disant les États-Unis refusent d'en tenir compte parce que le champ d'application est tellement large que, et comme elle n'est jamais appliquée, les sociétés françaises ne peuvent pas dire aux autorités américaines je ne donne pas d'informations sinon je vais être sanctionné dans mon pays. Et, entre eux, on passe aussi les étapes législatives, il y a un texte qui est fait avec l'avènement du BDL des grandes entreprises et puis au niveau de la commission des lois, il y a un certain nombre de modifications qui sont apportées sur la loi de blocage et de telle façon que toutes les entreprises se disent on pourra, on pourra plus travailler à l'étranger s'il y a celle de la loi de blocage telle que vous l'avez libellée. Alors ça a soulevé une levée de bouclier, déstabilisé le député carillon, etc. Et puis on passe encore sur quelques étapes et dans les années 2013 ou 2014, la France refait un projet de loi sur le secret des affaires et de nouveau on essaye de bloquer des lois américaines l'application des lois territoriales et puis la loi n'est pas adoptée notamment parce qu'il y a une directive européenne sur le secret des affaires qui va supplanter le projet de loi sur le secret des affaires. Alors on en est là ce petit rappel un peu anecdotique pour vous dire que les essais pour contrer les influences étrangères sont très difficiles. Alors j'ai un autre exemple qui est un exemple qui m'avait amusé que je vais citer d'ailleurs dans cet ouvrage-là qui est l'histoire du code civil charia compatible. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent l'histoire ou pas ? Donc là il y a une problématique économique c'est que dans notre souci c'est de faire venir des fonds étrangers pour développer l'économie française qui a de l'argent c'est notamment les pétromonarchies même si c'est un peu moins vrai qu'à l'époque des faits. Et donc le problème de ces pétromonarchies c'est est-ce qu'elles peuvent investir surtout qu'on a un système wahhabite un peu un strict en France en respectant la charia. Alors qu'est-ce que vous dit la charia ? Je ne suis pas un grand spécialiste. C'est l'interdiction du riba c'est-à-dire des intérêts. C'est l'interdiction du gara, du mésir c'est-à-dire la spéculation et la situation d'incertitude. C'est la prohibition du haram c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'investir dans certains secteurs armement, pornographie, alcool et puis l'obligation d'adosser tout financement actif. Et donc on est là avec le gouvernement de l'époque qui était dont le ministre de l'économie était Christine Lagarde. Alors pour une petite anecdote j'avais entendu Christine Lagarde dans un petit déjeuner où on était une trentaine de personnes à l'IHEDN sur justement le problème de la guerre du droit. Et donc elle n'était pas encore ministre de l'économie elle allait le devenir quelques temps après et elle disait ça n'est absolument pas grave que le droit anglo-saxon vienne dans le domaine du business de tout ce qui est commercial en France parce qu'en France nous nous préservons le droit des personnes protection de la vie privée notre approche du mariage etc. Ce qui vous traduit quand même l'esprit d'un certain nombre de hautes autorités ou personnalités de l'État à l'époque sans doute encore maintenant sur cette histoire de la guerre du droit. Alors j'en viens à mon amendement charia compatible. Alors on a un sénateur du 8 octobre 2009 dont vous voyez le nom souvent dans la presse qui est Philippe Marigny qui est assez connu qui glisse un ordement pour réformer les trusts et les rendre charia compatible. Alors ça passe totalement inaperçu et puis il y a un rapporteur de la loi qui est nommé à l'Assemblée nationale parce qu'on est rapporteur et c'est Chantal Brunel qui a une réputation un peu de députée gaffeuse à tort ou à raison mais elle va dire publiquement à la tribune de l'Assemblée nationale notre texte de loi a pour but et je cite introduire les principes de la charia dans le droit de la fiducie en la rendant compatible. alors à cette époque-là donc on est en 2008-2009 de quoi parle-t-on en France quand on ne parle pas de ce type de sujet mais on parle du port de la burqa. Donc on a des phrases maladroites dans un contexte exacerbé et finalement il y a des ripostes alors je cite il y a Emmanueli qui monte au créneau et alors Emmanueli on a bien l'aïka donc face à ça qui nous dit nous pensons au contraire qu'il ne faut introduire ni les principes de la charia ni l'éthique du Coran ni même le droit canon qui gratis c'est un petit peu large il y a dans le monde il y a toute une série d'intellectuels qui vont signer des tribunes qui vont s'élever contre ça et puis finalement le gouvernement de l'époque va retirer sa proposition de loi en disant ça ne passera jamais et puis on va se faire croiser qu'est-ce que va faire le gouvernement il va passer par Bercy et il va passer le 14 octobre 2010 faire passer un certain nombre d'instructions fiscales qui autorisent sur le plan fiscal les règles de la charia donc tous les mécanismes qui sont faits pour rémunérer quand même les apports d'argent sans rémunérer sans que ça soit des intérêts etc. et donc on a ça passe et pour terminer sur ce petit point-là il y a Philippe Mallory que vous connaissez tous le plus brillant juriste qui va épiloyer de la manière suivante un peu ému en disant quand il s'agit de la famille ou de la personne mariage, divorce, burqa voie islamique le droit français est inflexible pour défendre ce qu'il pense être les valeurs de l'Occident et quand sont en cause des finances la rigueur s'évanouit et se transforme en séduction je pense qu'il a eu un bon moment de la fin de cette approche de guerre du droit qui est là alors le je ne veux pas tu es trop il y a encore un petit temps peut-être encore 2-3 minutes 2-3 minutes alors je prendrai après un éventail de questions je voudrais passer à un point sur le problème des hommes parce que c'est bien d'avoir des textes de droit après il faut des professeurs compétents comme il y en a ici pour les appliquer et il faut des praticiens aussi pour les appliquer et donc je vais vous parler de la proposition que je connais la mieux qui est la mienne c'est est-ce qu'un avocat américain peut visser sa plaque à Paris et dire maintenant j'ai donné des consultations juridiques faire des contrats etc et dans la législation actuelle ça n'est pas possible alors en fait derrière ça vous avez deux conceptions qui s'apprentent c'est sur la nature même du droit ou des auxiliaires de justice c'est est-ce qu'un avocat est un prestataire de service comme peut l'être un informaticien à la limite un vendeur de petit poids ou qu'est-ce que vous pouvez dire sympa sur les avocats et puis l'autre conception c'est de dire c'est un auxiliaire de justice et comme auxiliaire de justice il est soumis à une réglementation précise et ayant une réglementation précise il y a une idéontologie il n'a pas le droit de faire n'importe quoi et c'est indépendamment des clivages droit romano-germanique qui a été cité droit anglo-saxon c'est des approches totalement différentes qu'on peut avoir par rapport aux Etats-Unis et quand vous parlez d'hommes il y a vous pouvez parler des conditions d'accès d'un certain nombre d'éléments et vous avez eu puisqu'il me reste peu de temps je le cite simplement des bagarres au niveau de l'OMC et au niveau de 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 l'Union Européenne pour que les avocats d'origine anglo-saxonne puissent s'installer totalement librement et il y a un problème qui s'est matérialisé c'est le problème de la prise de capitaux dans les sociétés d'avocats et il y a eu ça a été très il ne s'est pas encore libéralisé en France ça le deviendra peut-être un jour donc est-ce qu'on vit simplement la majorité du capital d'une société d'avocats doit être possédée par des avocats français soumis à une déontologie et les 49 et quelques pourcents peuvent être donnés à des tiers qui ont une rentabilité où ça peut être 25% ça peut être des seuils différents et lorsque ça a été ouvert en Angleterre il y a eu deux affaires qui ont défrayé la chronique alors la grande chaîne de supermarché anglais c'est Tepco Tepco c'est Tepco Tesco Tesco voilà c'est Tesco j'ai le nom sur le bout d'un et Tesco a racheté des cabinets d'avocats anglais et vous alliez remplisser votre travail avec des légumes du fromage ou ce que vous voulez et vous pouviez aller au stand d'après ou à la gondole d'après et à ce moment là il y avait un avocat qui vous donnait des conseils juridiques donc c'est pas il y a une autre affaire qui m'a beaucoup amusé alors je lis le nom aussi de la société qui est reprise c'est une société de pompe funèbre qui a racheté des cabinets d'atornay donc les atornay jouant à peu près le rôle des notaires et quand vous alliez voir la société de pompe funèbre vous choisissiez le cercueil de la grand-mère du grand-père et en même temps vous allez voir dans le bureau d'à côté l'atornay pour la succession donc on a des visions totalement différentes et il y a vraiment ce clivage comment imposer les hommes et il y aura des luttes et quand vous lisez tout ce qu'il y a parce que c'est une guerre relativement ouverte sur l'American Bar Association vous vous apercevez qu'il y a des éléments il y a des éléments pareils ils expliquent carrément la stratégie il faut qu'on puisse s'implanter partout à moindre coût les anglais c'est la même chose les australiens aussi et on a ces éléments alors j'ai deux petits points mais je vais en rajouter peut-être aux questions parce que j'ai pas parité du traité du coup je vais vous poser des questions sur les traités et peut-être une également sur l'extraterritorialité du Nord américain justement donc tout d'abord je voulais vous remercier tous les deux pour votre présentation du sujet alors les médias ont annoncé le manque de transparence dans les négociations des traités TAFTA CETA et dans le même temps la commission a assuré que ces négociations ça avait été les plus ouvertes jamais réalisées donc la question de la légitimité de ces traités s'est posée que faut-il en penser selon vous est-ce que ces traités sont en guillemets légitimes et peut-être je vous pose ma deuxième question maintenant vous voulez d'abord y répondre un peu dans le deuxième après sur les négociations enfin moi je ok on a eu un petit problème de présentation alors sur la réaction TT du traité transatlantique j'avais trouvé une petite vidéo alors peut-être vous pourrez comme c'est on a des problèmes de connexion sur mon appareil si jamais certains veulent regarder maintenant ça dure une minute sur leur smartphone vous tapez sur Google ou sur un moteur de recherche c'est la brigade des poulets anti-GMT si vous voulez faire maintenant c'est une petite minute ça vous mettra un peu dans le sujet la brigade des poulets anti-GMT anti-GMT grand marché transatlantique GMT alors je vais alors c'est brigade des poulets anti-GMT et sur la page de garde c'est ils arrivent et on voit des oeufs comme ça si vous voulez regarder pendant une petite minute voilà j'entends j'entends au bruit que certains ont trouvé la vidéo je peux peut-être poser la deuxième question ouais c'est vraiment assez de retrait sur la base je vois que ça vous amuse autant que moi comme quoi le droit le droit est moins aride comme quoi le droit est une matière un peu moins aride que ce qu'on peut imaginer souvent alors derrière le problème de l'adoption de ces traités il y a un véritable problème démocratique qui est lié à un problème aussi de stratégie de négociation alors avant ce traité il y a eu un précédent extrêmement important et qui n'a pas servi de réflexion ou de prise de position à la commission c'est le traité ACTA est-ce que vous avez entendu parler de ce traité à l'éternel c'était un nouvel accord sur le traité de droits de propriété intellectuelle le précédent c'est ce qu'on appelle les accords TRIPS datait de 95 puis on s'est dit depuis 95 les droits de propriété intellectuelle notamment à cause du numérique d'internet etc. ont changé d'ampleur il faut réformer le traité ça sur ce rien à dire et puis le traité TRIPS qui fait partie des accords de l'OMC c'est des accords à pic en français et donc au sein d'une institution internationale et ce qui est curieux sur le traité ACTA c'est que vous allez avoir des pays qui vont négocier de gré à gré les Etats-Unis l'Union Européenne on va trouver le Maroc quelques autres pays et puis personne n'entend parler de ces négociations et ces négociations comment on va en entendre parler c'est par l'affaire Wikileaks et il y a une fuite sur ces négociations et là le monde entier apprend qu'on va renégocier les droits de propriété l'approche de droits de propriété industrielle ou intellectuelle ce qui va toucher toutes les économies du monde puis derrière ça il peut y avoir des problèmes de liberté enfin toujours et là vous allez avoir je vais passer le détail une levée de bouclier absolument considérable et finalement la Commission Européenne est obligée de retirer son traité et on n'en parle plus pour le moment sauf s'il y a un nouveau traité qui est en discussion en catimini et arrive maintenant ce traité transatlantique alors c'est le TIPP pour les pour les promoteurs et le TARTA pour les détracteurs en fonction du terme que vous utilisez vous apparaissez comme pro ou comme contre alors en l'état actuel des choses quel a été le débat sur le mode d'adoption c'est que les pays différents pays de l'Union ont donné le mandat à la Commission Européenne d'aller négocier avec les Etats-Unis alors qu'est-ce que contient grosso modo le traité il y a 15 000 pages je peux lire combien de pages c'est des dizaines de milliers de pages et dans ces dizaines de milliers de pages donc on donne mandat à la Commission et les pays refusent de divulguer leur mandat en disant c'est secret si on connaît ce qu'il y a dans le mandat c'est-à-dire qu'il y aura notre position vis-à-vis des Etats-Unis l'idée de base de négocier un traité n'était pas idiot c'est-à-dire maintenant les droits de douane avec les Etats-Unis dans un sens ou dans l'autre c'est un maximum de 3% donc le problème maintenant c'est les obstacles qu'on appelle non tarifaires et c'est notamment les normes sanitaires les normes environnementales les considérations techniques et c'est là-dessus qu'il faut négocier avec une ouverture des marchés d'un pays comme de l'autre par exemple les marchés publics alors l'industrie française ne va pas la fleur au fusil comme une seule personne parce que vous avez des intérêts divergents prenez une boîte comme Dassault si on ouvre les marchés publics de défense forcément on va se dire est-ce qu'on va pas avoir des je sais pas combien aux Etats-Unis alors après les marchés de défense ont été écartés et puis on a se traité et avec les gouvernements qui s'arc-goutent en disant on veut pas rendre public les mandats et dans l'opinion publique il y a un fait que je trouve tout à fait normal et presque simple en disant si on nous cache c'est que c'est mauvais et la commission européenne n'avait pas été instruite à tirer les liçons de l'affaire Acta et finalement à l'occasion d'un changement de majorité je sais plus si c'est l'Italie ou un pays de l'Est il y a un premier pays qui a divulgué son mandat en disant voilà ce qu'ont fait nos prédécesseurs c'est l'Italie et à ce moment là tous les autres pays ont dû divulguer les mandats et quand on regardait les mandats il n'y avait pas énormément de choses mais que ce soit pour la France ou pour l'Union Européenne faire maintenant un texte contre le sans l'accord des citoyens ou sans informer des citoyens l'ère est révolue sans entrer dans des notions constitutionnelles quand j'étais à notre place sur les bandes de la fac on nous apprenait tout ce qui était l'origine parlementaire donc démocratie indirecte une démocratie directe avec le référendum parce qu'on a souvent les débats ça a l'air de vous dire quelque chose voilà et donc maintenant est-ce qu'à l'aune de l'apparition du numérique est-ce qu'on peut toujours raisonner de façon binaire en disant il y a un régime parlementaire et les parlementaires nous présentent ou ça peut être indirectement les états au niveau européen et donc on n'écoute plus le peuple donc là il y a un tournant sur le traité qui va bien au-delà de l'APTA et du TIPP et qui va il faut prendre en compte il faut tirer les leçons puis réimaginer un nouveau jeu démocratique c'est le rôle des juristes mais c'est le rôle de chacun en tant que citoyen décédoir quelque chose alors toujours sur ces adoptions de texte vous voyez vous avez ce site de pétition en ligne que vous connaissez pardon change.org bon c'est sur la directive secret des affaires 500 000 signatures en 15 jours rien que pour la partie française donc c'est etc donc derrière l'essai traité quelque chose est inventé alors sur le contenu du traité en lui-même je vous ai dit les principes il y a après une division en plusieurs secteurs d'activité il y a des négociations avec des milliers de pages secteur par secteur je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans probablement qu'avec l'arrivée de Tron je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit sur France Culture mais le traité à mon avis est mort maintenant un retour au bilatéral il y avait un problème qui était un problème de celui des tribunaux chargés d'arbitrer en disant la justice enfin c'est pas la justice ordinaire mais ça va être un tribunal arbitral ce qu'on utilise beaucoup dans le droit international qui va intervenir moi ça ne me choquait pas autre mesure mais ça a été le point d'accroche d'un certain nombre d'opposants au traité est-ce que c'était mon point d'accroche je ne sais pas au moins c'était quelque chose de simple et compréhensible et je pense que c'est pour ça qu'il a cédé le traité je vais peut-être faire réagir du coup monsieur le conseiller d'État c'était la question de l'économie oui alors moi enfin pour revenir aussi sur la question des négociations je pense qu'il y a une difficulté qui est à la fin je partage parfaitement ce que le maître de Juaï a indiqué mais j'allais dire je vais le reformuler d'une autre façon je pense que chaque opinion publique et pas seulement en France parce que je crois qu'en Allemagne par exemple contre le TIPP ou le TAFTA suivant il y a eu des objections très fortes sur d'autres thèmes d'ailleurs que ceux qui ont fait l'objet d'objections en France je pense qu'il y a une difficulté qui est inhérente à l'Union Européenne c'est qu'encore une fois c'est pour tout ce qui concerne le commerce extérieur de l'Union c'est la commission qui négocie en vertu d'un mandat d'un mandat des états membres et alors du coup premièrement ça introduit tout simplement une médiation et deuxièmement encore faut-il que les états membres dans la façon dont ils rédigent leur mandat aient un processus de suivi de reporting etc très étroit et la commission a tendance à négocier un mandat avec ses états avec les états membres le mandat à la fois le plus vaste possible et lui donnant la plus grande marge de manœuvre dans la négociation quotidienne je crois que là il y a un problème c'est pas le système en lui-même mais c'est plutôt sa mise en œuvre qui reste très problématique parce qu'effectivement on a l'impression que c'est plus l'impression d'ailleurs que la commission j'allais dire négocie de façon totalement autonome et dans la plus grande opacité alors la question de la transparence aussi est à prendre à deux doubles avec un peu de nuance donc moi je tiens quand même comme relativement solide l'argument selon lequel à partir du moment où on donne son mandat de négociation on livre en public le mandat de négociation c'est à dire les limites du mandat de négociation ceux au-delà duquel on ne va pas c'est à dire on se place dans la négociation de façon quand même un peu défavorable pour avoir enfin bon d'ailleurs si vous instaurez si vous donnez si vous indiquez publiquement quelle va être votre par exemple la date limite à laquelle vous devez contracter si vous le rendez public c'est pas quand vous êtes dans un négo votre opposant qu'est-ce qu'il va faire il va jouer la montre pour que à la fin vous soyez obligé parce que vous devez signer avant telle date de faire des concessions enfin ce genre de choses bon donc c'est un argument que moi je trouve quand même pas complètement pas complètement fortu mais il est vrai qu'on a un dispositif à inventer pour que cette comment dire ce mandat ne soit pas une carte blanche et qu'il y ait un véritable contrôle et du reporting incluant les états le conseil des états européens et le parlement sur les clauses d'attribution de compétences et surtout les clauses d'arbitrage moi je veux dire que je ne suis pas du tout fanatique de ce genre de choses loin de là je veux dire parce que ça va être un petit peu politiquement non correct ce que je veux dire on peut comprendre que lorsque on traite avec des pays dans lesquels l'état de droit est quand même soumis à des importants aléas etc les entreprises et l'état de ces entreprises les états souhaitent extirper les conflits la résolution des litiges des tribunaux locaux et là on est quand même entre joueurs de bonne compagnie où l'état de droit est quand même relativement garanti c'est le moins qu'on puisse dire de l'Union Européenne et les Etats-Unis juste quand même pour dire qu'il y a un précédent qui concerne la France qui concerne d'ailleurs l'autre bout de la ligne du RER A lorsque Rodisney est arrivé à voulu s'importer en France la République a consenti dans une loi de 1986 une clause selon laquelle tout litige entre Euro-Disney et les collectivités publiques c'est-à-dire l'Etat mais aussi les collectivités territoriales était soumis à des tribunaux trop spécifiques et pas aux juges administratifs on a un peu toussé au Conseil d'Etat mais finalement on s'est dit bon c'est une entorse pour la bonne cause pour la création d'emplois etc ce qui fait que par exemple si vous êtes l'hybran d'Euro-Disney et que vous voulez contesté le permis de construire d'une nouvelle attraction et bien vous ne pouvez pas aller devant un traîneur administratif ou en tout cas si Euro-Disney le décide vous devez aller devant un traîneur arbitral la pratique est qu'en fait finalement Euro-Disney la relativement peu utilisée ce qui est plutôt assez satisfaisant pour le juge administratif du coup on va peut-être maintenant passer un temps de questions du public donc si vous avez des questions n'hésitez pas oui je suis bien bonjour Julien Volikoff juriste de la mairie de Paris et enseignant en droit à l'entraide également j'ai une remarque à vous faire c'est quand même des sujets qui sont extrêmement compliqués à ce qui est technique on voit bien les débats ne sont même pas finis est-ce que vous pensez que nos parlementaires sont suffisamment outillés pour attaquer ces problèmes de façon un peu rationnelle et scientifique où est-ce qu'ils doivent être aidés et s'ils sont aidés est-ce qu'ils sont bien conseillés je pense que dans un moment aujourd'hui au groupe de profession c'est un sujet très concret ce que je pense c'est que la représentation nationale est outillée pour l'apporter efficacement du coup je vais laisser le professeur de mon réponse oh là là je vais se mettre après c'est je suggère d'aller voir parce que je pense que vous avez déjà l'idée de répondre à votre question c'est le niveau juridique des différents parlementaires alors il y en a qui sont il y a des très très bons juristes parmi les parlementaires et je pense que c'est une minorité et puis un très bon juriste mais être spécialisé dans un domaine et après on ne peut pas connaître ce domaine de guerre du droit il y a quand même une personnalité qui ressort il y a eu longtemps donc Bernard Carillon son pendant et qui est un très très bon juriste c'est Thurgo As qui a été qui était président de la commission des lois et qui a fait passer un certain nombre de lois qui sont très protectrices du des intérêts français et vous avez là un rapport parlementaire qui était cité je crois en introduction qui est le rapport du député Pierre Lelouch avec une socialiste c'est Pierre Lelouch et Karine Berger en matière d'extraterritorialité du droit américain américain et qui est intéressant et on voit des parlementaires qui se saisissent mais donc moi je commençais à m'intéresser à ces domaines là en en 98 2000 et je trouve que l'évangélisation est très très longue je me dis qu'il y a quelqu'un qui a commencé avec 12 personnes et qui maintenant a des milliards fidèles donc je ne désespère pas moi j'aurais une réponse un peu différente je pense que le parlement peut parfaitement s'outil enfin premièrement le parlement intervient entre guillemets en seconde ligne et c'est normal c'est la constitution qu'il prévoit en seconde ligne après évidemment le ministère des affaires étrangères qui lui est quand même extrêmement bien équipé j'allais dire un de nos anciens maîtres de conférences à savoir René Abraham a été longtemps directeur juridique du Quai d'Orsay etc aujourd'hui juge mais qu'on intervient à la justice du point de vue juridique c'est des gens qui sont extrêmement extrêmement sophistiqués alors le parlement intervient en seconde ligne lorsqu'il s'agit d'adopter la loi de ratification donc c'est un peu il est dans une situation un petit peu compliqué un peu mal aisé cela dit le parlement peut parfaitement s'équiper il suffit peut-être qu'il consacre un certain budget allez je vais faire des politiques non correctes parfois consacrés à des assistants ou assistantes parlementaires à recruter des experts venant des meilleurs d'universités etc il peut le faire le problème me semble-t-il c'est que le parlement il représente une société qui elle-même est partagée et ça je trouve que les exemples donnés par maître de juillet sont extrêmement intéressants c'est à dire que la communauté d'affaires n'est pas unanime l'exemple de la finance islamique est un très bel exemple en réalité moi mon analyse que je vais faire c'est que finalement les banques françaises n'avaient pas tellement envie de créer d'avoir des outils spécifiques en France pour attirer les capitaux du Golfe parce qu'elles ont leurs échoppes toutes concurrentes sur place et qu'avoir une législation j'allais dire standardisée en France allait peut-être faire naître de nouveaux concurrents dans la place de Paris entre elles bon et puis il y a aussi des problèmes politiques qui ont d'ailleurs été parfaitement exprimés ou en tout cas traduits par l'heure donc moi quand j'ai travaillé sur les indices de la Banque mondiale dans les indices il y a un indice qui a trait au droit du travail un indice d'ailleurs qui est assez proche de l'indice de l'OCDE sur la comment dire la protection du droit du travail à l'époque et même encore maintenant j'ai bien compris que ça n'était pas un sujet sur lequel il fallait travailler parce que vous avez un certain nombre de gens de tous les bords politiques d'ailleurs qui vous disent mais sur le fond ils nous font beaucoup de mal mais ça nous fait du bien parce que ça nous aide à réformer moi j'ai tendance à dire que le problème c'est que quand on a mal parfois on meurt on va prendre d'autres questions peut-être plusieurs à la fois comme ça il y aura plus de questions peut-être de de prise en compte je peux peut-être rajouter le temps que les questions se dessinent un petit dément dès que quelqu'un a une question qui n'hésite pas à lever la main on la prendra tout de suite sur les histoires d'extravaléité d'extra-territorialité du droit américain avec la possibilité donc l'idée il y a une série de textes américains qui sont le FCPI donc l'acte contre la corruption vous avez les lois Hems-Burton d'Amato vous avez la loi Dodd-Franc vous avez la foreign action tax compliance et une série pardon pas de terme une série de textes qui s'appliquent donc tout le principe c'est de savoir le rattachement que peut avoir une apparaition économique vis-à-vis des états-Unis on raconte je ne sais pas dans le secret des lieux mais que pour la BNP qui a été évoquée tout à l'heure et le paiement des 6-8 milliards d'euros c'était le fait que pour les transactions avec l'Iran la BNP ait utilisé le dollar donc un lien qui est assez ténu et après vous avez eu toutes les conséquences qui ont permis aux américains de mettre des moniteurs entre guillemets pour vérifier la conformité la compliance de la BNP et qui doit à mon avis passer beaucoup de choses et qui remontent aux banques américaines comme ça alors il y a j'ai dit quoi récemment les programmes américains les programmes de cotation forcée aux Etats-Unis est-ce que vous avez entendu parler de ça donc si vous êtes coté aux Etats-Unis vous respectez la législation américaine y compris vos filiales étrangères etc et les américains ont créé ce qu'on appelle des ADF c'est-à-dire les American Depository Recipe qui sont des actions reflets donc on va créer une action et qui est au fait le miroir d'une action française ou d'un autre pays et la société dont l'action est un miroir peut ne pas être coté du tout aux Etats-Unis et par contre à partir du moment où vous avez une action miroir et bien à ce moment-là vous devez respecter la législation américaine et vous avez des sociétés alors bon je connais ça pour la France parce que j'avais été interrogé là-dessus des sociétés françaises qui sont retrouvées aux Etats-Unis sans l'avoir demandé par ce principe-là donc alors comme société vous avez par exemple Air Liquib Areva Carrefour ODF Essilor LVMH Néopost qui se sont retrouvés donc on crée une valeur mobilière nouvelle en disant c'est le clone de l'action LVMH et à ce moment-là LVMH est obligé de respecter la législation américaine et j'ai trouvé que c'était absolument redoutable si elle refuse pardon si elle refuse après il y a toutes les sanctions et notamment la principale sanction c'est de ne plus pouvoir commercialiser avec les Etats-Unis c'est ce qui a fait céder la BNP c'est payer une amende et si vous ne voulez pas il est possible de contester cette procédure d'allière alors moi je n'ai pas trouvé d'éléments et on crée un lien factice entre une entreprise étrangère et les Etats-Unis c'est fait ça peut être fait par des sociétés privées et la SEC a réalisé tout à fait ce mécanisme là donc c'est quand même extraordinaire une méthode pour appliquer son droit est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est à c'est à du coup j'ai un peu qui revient sur l'extranger à l'autorité par rapport à la loi de certains d'eux vous pensez que c'est une importation ou alors une imposition ? en fait c'est une réponse assez complexe je crois que monsieur le professeur vous veut dire quelque chose là-dessus non non allez-y parce que je c'est d'abord il y a une importation du raisonnement juridique le raisonnement juridique on le connait à tous endroits c'est un syllogisme la loi dit ça je suis dans telle situation donc voilà la conséquence et que vous dit la loi Sapin puis le doctex et on vous dit il faut que vous élaboriez un référentiel pour anticorruption et que vous teniez vos pratiques anticorruption et donc on vous fixe un but à atteindre ou avec une exigence on ne vous donne pas le détail alors ça crée une insécurité juridique absolument considérable sur le plan juridique et puis ça change complètement l'approche de notre droit après bon un peu détaillé mais on avait quand même dans le code civil des petits éléments qui étaient un peu de même raisonnement juridique il faut respecter les bonnes mœurs il faut respecter l'intérêt général mais on n'était pas du tout habitué à ça au niveau du droit des entreprises et du droit des sociétés le second point sur la corruption il est de la voix sapin c'est de dire on a grosso modo les mêmes dispositions c'est de dire aux Etats-Unis ne poursuiviez pas les actes de corruption qui concernent les sociétés françaises aux Etats-Unis puisqu'on fait le ménage chez nous je peux me persuader que ça suffisait aux Etats-Unis et tout le problème du système pénal américain c'est que vous avez de tels aléas que vous avez des transactions pénales les plaides coupables bon vous plaidez coupable de corruption en tant que société française ou société aux Etats-Unis vous connaissez la corruption mais qu'est-ce qui empêche un autre pays qui aurait un lien plus ou moins avec la corruption vous sanctionnez à son tour et vous n'avez plus de moyens de défense puisque vous avez reconnu les faits je ne pense pas que la voix sapin règle ce problème-là dans la voix sapin il y en a tous l'intéressant qui sont des lanceurs d'alerte si vous voulez que j'en parle un peu je peux dire quelques mots est-ce qu'il y a effectivement une question sur cette question j'ai une approche assez mitigée je le dis d'ailleurs de façon d'autant plus tranquillement que dans l'avis qui est rendu public du conseil d'Etat sur le projet de loi sapin 2 il y a une des dispositions qui a été fortement critiquée qui a été même fait l'objet d'une disjonction c'est l'équivalent en français de ce qu'on appelle le Default Prosecutor Agreement c'est-à-dire dans le mot sapin c'est la convention de composition je ne sais pas quoi de services publics ou d'intérêts publics en vrai l'idée que l'entreprise qui fait l'objet d'une poursuite pour corruption d'un agent étranger puisse en quelque sorte négocier sa sanction on en trouve d'ailleurs déjà ça ailleurs dans le côté d'art moi je ne suis pas du tout fanatique de ce genre de choses parce que enfin petit a j'entends je ne comprends pas j'entends bien l'argument qui était avancé plutôt des deux arguments il y en a un que je comprends et l'autre que je simplement j'entends celui que je comprends c'est de dire vous comprenez on se met au diapason des procédures américaines comme ça premièrement on va un petit peu monter dans les rankings et puis deuxièmement s'ils nous embêtent trop on fera la même chose qu'eux ils font et on viendra les embêter avec leurs propres instruments bon ça je comprends un peu le premier sous-argument d'ailleurs mieux plus qu'on parce que je ne me fais pas d'illusion si le gouvernement français ou un juge français arrive devant le général moteur ou je ne sais pas quoi en disant écoutez on va vous imposer un auditeur interne etc je pense que on aura quelques difficultés à mettre en oeuvre ce type de disposition le deuxième argument c'est d'ailleurs vous comprenez en matière de corruption il n'y a pas de condamnation un chiffre sur les 10 ou 20 dernières années en matière de corruption en matière de contrat public 10 condamnations seulement sachant qu'on passe plusieurs centaines de milliers de marchés publics et donc il faut absolument prendre acte de cette impossibilité du système pénal à faire le ménage donc par ce système au moins il y a des entreprises qui vont se faire tirer les oreilles puisqu'elles auront en quelque sorte un peu intérêt à aller dans la procédure moi j'avoue que je ne suis pas du tout convaincu parce que je pense que ceux qui iront dans la procédure ce sont ceux qui en quelque sorte sont mal outillés juridiquement n'ont pas le temps etc autrement dit plutôt les petits parce que les gros auront intérêt à continuer à être jugés avec des années et des années de délais et des comment dire des possibilités de recours successifs etc donc moi je ne suis pas du tout fanatique de tout de cet aspect en tout cas de cet aspect de la loi Sapin 2 et en fait cet aspect de la loi Sapin 2 elle renvoie à une problématique et une problématique qui est j'allais dire générale très grave c'est qu'en France on n'a pas je pense de problème de corruption généralement je ne pense pas qu'on soit plus corrompus que d'autres que d'autres que d'autres états je rappelle citer un grand état que le premier ministre plutôt le chancelier d'un grand état riverain de la France qui a quand même dans l'histoire réalisé une chose absolument extraordinaire c'est la réunification de son pays a dû vendre sa maison ou la place sous hypothèque je ne me souviens plus pour payer l'amende parce qu'il avait été condamné pour corruption donc ce n'est pas encore arrivé en France mais on a un problème avec la corruption on ne sait pas traiter le problème on ne sait pas collectivement j'allais dire avoir un système pénal qui fonctionne rapidement avoir des élus qui acceptent éventuellement ou des élus ou des fonctionnaires qui acceptent de dire bah oui j'ai fauté etc ça c'est intéressant parce que moi je discutais avec un des membres du parquet national financier pas du tout sur les affaires courantes mais qui me disait sur le fond chaque fois qu'on est face à un élu on lui propose la composition pénale on lui propose on lui dit bah écoutez allez passez au confessionnal pof 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 et puis finalement vous pouvez repartir au bout d'un certain temps d'inigibilité d'ailleurs la preuve c'est que certains élus qui ont été rendus inigibles et qui après se représentent et sont élus triomphagants c'est un poste et bien ils ne veulent pas ils ne veulent pas parce que parce que amour propre parce que le sentiment que finalement on est plus fort etc etc il y a un problème alors sur les deux autres éléments de la loi Sapin qui peut être à critique il y a l'instauration du mécanisme de compliance c'est source indéniablement d'insécurité juridique en même temps on voit bien que c'est une façon d'externaliser sous le contenu de sous-traiter pour l'administration pour les instances répressives le travail aux entreprises elles-mêmes c'est un peu dangereux mais c'est aussi un expédient troisième point qui est la disposition sur les instances d'alèves alors là je dois dire qu'on peut faire cocorico et à juste titre on a une des législations qui est plus en avance en France sur ce thème et ça je trouve que c'est quand même c'est peut-être par là que le problème initial que j'ai indiqué avec la corruption va se réduire alors on va peut-être prendre une dernière question et puis après on conclura et puis je vous inviterai à aller prendre un coup de tête je vais se conclure bah du coup je vais conclure comme peut-être sur le breb d'ancien on va peut-être conclure maintenant je voudrais faire part d'une conviction parce qu'on a un petit comité donc je vais peut-être parler un peu plus librement c'est que pour avoir le droit tel qu'on va dans la guerre économique c'est l'expression d'un rapport de force donc après si on agit de façon pragmatique c'était un peu la question qu'on avait sur le Parlement est-ce que la France est capable de résister alors à mon avis non donc il faut résister au niveau européen alors quand vous faites alors je suis en train d'être à l'âge de l'histoire de l'Union Européenne l'Union s'est créée initialement sous influence américaine où on nous a expliqué et c'est la philosophie de l'Union c'est le pays qui ouvre le plus largement ses frontières au capitaux aux personnes aux marchandises etc. c'est le pays qui va gagner la guerre économique et pour parler illégalement pour moi c'est une vaste opération d'enfumage et je pense que si on veut gagner la guerre économique et la guerre du droit il faut changer plus ou moins la philosophie européenne et dire je ne suis pas du tout contre le libre-échange mais dire on est encore dans une position suffisamment forte renforçons les frontières de l'Europe pour les contrôler enfin forcément pour les fermer et comme ça on pourra traiter d'égal à égal avec les Etats-Unis ou avec la Chine un jour je voudrais terminer cette commission à chaque fois moi je je vais vous laisser encore un petit minute parce que j'ai le temps de rebondir sur ça et puis après moi comme conclusion en fait je je reviendrai sur le rôle des Etats et notamment j'allais dire des Etats-nations parce que je pense que dans le comment dire dans la mondialisation du droit dans ce conflit dans ces conflits dans aussi cette structure qui est ce que certains appellent le multi-level governance c'est à dire où on n'est plus dans une société pyramidale à la traité de Westphalie etc les Etats-nations paradoxalement peuvent encore avoir un rôle à jouer et j'en veux pour preuve l'affaire Yahoo je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire Yahoo en 2000 Yahoo qui à l'époque était un mélange d'Amazon et de Facebook bon maintenant il me semble c'est autre chose qu'il n'y a pas parlé avait hébergé un site de vente d'objets nazis et donc en contradiction avec ce qu'on appelle la loi Guesso qui interdit la propagande etc y compris le commerce sur ce genre d'objets plainte a été déposée par je crois l'union des juifs de France enfin des étudiants juifs de France et le président du tribunal de grande instance de Paris a pris par ordonnance de référé une décision imposant à Yahoo de filtrer de déprogrammer en quelque sorte pour la France ce site je me souviens de la une de libération où il y avait monsieur comme il s'appelait Wang je crois le fondateur de Yahoo qui éclatait de rire en disant mais ces français sont quand même complètement absurdes ce petit juge le président du tribunal de grande instance ce petit juge n'a rien compris à l'internet nous sommes dans un monde de communautés de etc de libres de liberté de machin toujours est-il que deux mois après Yahoo a déprogrammé effectivement le dit programme le dit site pourquoi parce que l'union des étudiants juifs de France a appelé l'équivalent aux Etats-Unis et qu'il y a eu une menace de boycott alors c'est très intéressant parce que in fine il y a eu par une cour de niveau fédéral c'est-à-dire cour d'appel qui a confirmé un jugement de la tribunal de district il y a eu exequatur de la dite ordonnance de référé autrement dit juridiquement juridiquement le raisonnement du petit juge à savoir le président du tribunal de grande instance était fondé et ce qui est intéressant c'est que l'effectivité est passée entre guillemets par le marché par la société civile alors évidemment ça laisse un pouvoir de discrétion voire d'arbitraire absolument considérable on ne peut pas utiliser ce genre de mécanisme de pouvoir de jeu à tout instant et moi ma conclusion j'allais dire je reviendrai à une phrase du philosophe italien un grain de scie dans ce monde grand et terrible nous avons besoin de toute notre intelligence du coup vous étudiants nous avons besoin de toute notre intelligence nous avons besoin de voir au delà des appareils nous avons besoin de travailler d'une façon pluridisciplinaire et c'est ça je crois qui nous aidera je ne sais pas si à gagner la guerre mais en tout cas à pouvoir résister de façon efficace merci